De retour sur la carme, je suis avec One Egg et Nonik de la team AA, juste après leur dernier match de la journée et leur victoire sur Ares qui leur permet de rester dans la course à la qualification pour la grande finale. Donc salut les gars, avant de revenir sur cette SWC, on va parler un peu de votre entrée chez AA. Est-ce que vous ressentez une pression supplémentaire depuis que vous avez intégré cette prestigieuse structure quand même ? Non, pas de pression, mais c'est cool quand même de rejoindre une structure qui date de... Par exemple, Zio, il est né après la naissance de AA. Donc ouais, c'est quelque chose, il y a tous les anciens qui nous encouragent et ça, ouais, ça fait quelque chose, c'est super cool et on a envie de continuer à travailler et les honorer. Donc vous avez un sponsor, vous êtes rentré, vous êtes un peu présenté comme une équipe semi-professionnelle. Quel est votre statut un peu à chaque joueur ? Est-ce que vous êtes... Donc je pense que vous avez un salaire. Est-ce que vous êtes full-time sur le jeu ? Est-ce qu'il y en a encore qui ont des activités à côté ? Comment ça se passe de ce côté-là ? Bah, personnellement, moi je suis à temps plein sur le jeu. Zio, il est à l'école, donc c'est compliqué. Il doit, enfin, il quitte tous les jours à 18h, donc on ne peut pas être en full-time. Il y a Flav, donc Walax, qui vient de terminer son travail, son contrat, donc voilà, dès que son contrat est terminé, on pourra jouer H24. Et Metal, pareil, son contrat, il se termine dans une semaine, je crois. Et Wanag, il est à l'école aussi, pareil. Ok. Il y a OSTRIKER aussi qui vous a rejoint, du coup, en tant que coach. Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Est-ce qu'il a une autorité dans le jeu ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a des strats et il les applique et vous devez les faire ? Ou c'est vraiment quand même tout dans les mains de Walax jusqu'au dernier moment ? Ouais, OSTRIKER nous a rejoint, il nous a apporté tous les basiques, il nous a apporté les principes de jeu qu'on n'appliquait pas ou pas assez. Et il nous a vraiment aidé, il aide Walax au niveau du lead et grâce à lui, on progresse beaucoup plus vite. Comment s'est passé votre prépa à l'event ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, peut-être un bootcamp ou niveau sur internet ? Comment ça s'est passé ? Non, malheureusement, on n'a pas pu faire de bootcamp. Donc on a continué à Prague avec nos horaires habituels. Non, pas de préparation spéciale pour le SWC en tout cas. Ouais, on n'a toujours pas pu bootcamp depuis que je suis avec Walax et METAN, on n'a toujours pas pu bootcamp. Et c'est vraiment dommage parce que quand on n'est pas full-time, on craque vraiment des équipes faibles. Et on ne joue pas de grosse équipe. Quand on joue en ESEA, c'est là qu'on apprend des choses. Mais en Prague, on n'apprend quasiment rien. On apprend en regardant nos démos en MDL. Mais sinon, en Prague, c'est vraiment compliqué. Les mecs, ils ne jouent pas pareil que les grosses équipes. Et ça, c'est dommage. Arrivée à cette SWC, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que comparé aux autres tournois, il faut vraiment se lever tôt. Alors qu'il y a des tournois par exemple en Inter où c'est plus tranquille, c'est plus cool. Est-ce que c'est jouer directement à 9h, venir warm-up à 8h, se coucher, pas avoir beaucoup d'heures de sommeil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, entre guillemets, dans votre façon d'aborder les games ? Pour la petite anecdote, il y a Metal qui a fini le taff hier à 23h. Il a pris la route et il est arrivé à 2h, 2h30. Sachant qu'on se levait à 6h30. Franchement, pour lui, c'était vraiment compliqué. Il ne s'est pas plaint et tout, donc gros GG à lui. Mais sinon, franchement, on a parlé ensemble hier. On n'avait pas parlé, on n'avait pas eu le temps de travailler avant, anti-strat ou quoi. On a parlé des maps hier soir. Et on a appliqué ce qu'on avait vu et ça a passé. Donc voilà. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué dans cette SWC, c'est sur la petite scène. On est vachement proche du public, je suppose. C'est-à-dire que le public, carrément, il peut toucher la main s'il veut. Est-ce que c'est quelque chose qui dérange ou on est vraiment focus dans l'écran ? Non, franchement, ça ne se gêne pas et ça ne se dérange pas du tout. De toute façon, nous, une fois qu'on est devant le PC, c'est terminé. On calcule pure un d'autre et on a full focus sur l'écran. Juste un mot sur la première carte contre Big. Vous n'étiez pas loin de créer l'esploit. Ça s'est décompté sur la fin, malheureusement pour vous. Un petit mot sur cette carte en particulier, ce premier match que vous avez fait. On les a bien gérés. On a gagné 12-8. On perd sur des petits détails. On est naïf sur certaines positions. Il y a trois kills qui partent. Et on perd des rounds cruciaux dessus. Mais ça, ce n'est vraiment pas le choix à grand chose. C'est dommage qu'on n'arrive pas à gagner cette map parce que ça nous aurait vraiment bien lancé direct. Après, pour Cable, ils étaient vraiment bien préparés dessus. Et nous, on n'a pas réussi à aller contre S. Et donc, un mot sur contre Ares. Du coup, une victoire qui vous permet de rester dans la course. Et avant les matchs de demain matin contre LDSC. Alors, Ares, on s'était bien préparés sur Inferno. On savait c'était quoi les vétos. Par contre Big, on n'était pas sûr. Mais là, contre Ares, on a vraiment bien pu préparer en avant-match. Et ça s'est bien passé. Inferno, c'est dommage qu'on n'a pas réussi à conclure. Là, de gagner la première map, ça nous a rendu bien mille niveaux classement. Et pour ce qui est de la deuxième carte, on les a monnaie fake tout le temps. Et on a vraiment bien varié notre jeu. Et on a fait vraiment un side terreau parfait. Après, side CT, on a mis le GR et puis c'était fini. Alors, un dernier mot sur l'équipe. Il y a forcément Zewoo qui sort du lot. Il y a beaucoup de projecteurs sur lui. Est-ce qu'il a droit à un traitement de faveur dans l'équipe ? Dans le sens où on le laisse vachement libre dans le jeu ? Enfin, je parle vraiment dans le jeu, pas tant. Donc voilà, est-ce qu'il a un traitement de faveur dans le jeu ? Est-ce qu'on le laisse vraiment libre sur le jeu ? Complètement. Enfin, honnêtement, quand il joue, il est libre. Il fait ce qu'il veut. Où il veut. Enfin, vraiment, il a carte blanche sur la map. Il fait ce qu'il veut. Ok, d'accord. Un dernier mot sur la game de demain contre LDLC qui, en cas de 2-0, on le rappelle, vous permettrait de passer en finale contre les mêmes LDLC en fait. Donc voilà, un mot un peu en preview de ce match. Je suis vraiment confiant. On n'a pas une grosse préparation, mais de jouer à le LDLC, leur style de jeu, ça ne me fait vraiment pas peur. Je suis vraiment confiant pour demain. On va bien préparer ce soir. Il y a le 2-0, il est vraiment possible. Les mots sont lâchés. Les gars, je vous laisse conclure cette interview. Si vous avez des sponsors à remercier ou quoi. Alors, un gros merci à tout le staff qui font vraiment un excellent travail. C'est vraiment cool d'être encadré comme ça. Un gros merci à Invictus, Lenovo, et tous mes teammates, à Fefe, à Calonne, à Maman, et voilà, tous les coche-coche. Salut, coche-coche.